Malheureusement, mon frère algérien a fait un show mal scénarisé. Il a essayé de recourir à l'émotion en appelant les membres du Conseil de sécurité, faisant avec beaucoup de compassion, parlant beaucoup de compassion sur les droits de l'homme. Et malheureusement, son message n'était pas audible, parce que venant d'un pays qui viole les droits de l'homme, venant d'un pays qui ferme les journaux, les télévisions, qui persécute les hommes politiques, l'opposition, qui enferme même les chanteurs et les chanteuses, qui persécute également le peuple cabide. Comment un pays comme l'Algérie peut se prévaloir pour donner des leçons sur les droits de l'homme et dire que si le Conseil n'adopte pas ces résolutions, ça veut dire qu'il n'a failli à son devoir. Malheureusement, le fait que le Conseil de sécurité n'a pas appuyé ces deux amendements, ça veut dire que c'est un échec pour la diplomatie algérienne, c'est un échec pour sa politique, surtout de diviser le Conseil de sécurité, de faire pression sur le Conseil de sécurité et venir ne pas respecter le Pen Holder, venir à la dernière minute avec deux amendements, ce qui est inhabituel, mettre deux amendements en bleu en parallèle à la résolution qui est discutée et adoptée par le Conseil de sécurité. Ce sont des attitudes irresponsables. Et ça prouve quoi ? Ça prouve tout simplement que ce qui concerne l'Algérie, c'est le Maroc. Parce que l'Algérie n'a pas fait ça sur aucune des questions qui a été discutée par le Conseil de sécurité depuis qu'ils sont maintenant au Conseil depuis dix mois. Aucun amendement n'a été mis en bleu en affrontant le Pen Holder ou en voulant imposer au Conseil de sécurité. On n'a pas entendu un message aussi compatissant sur aucune des questions qui a été posée pour venir maintenant sur la question de ça. Ça prouve quoi ? Ça prouve tout simplement l'implication de l'Algérie dans ce dossier, la responsabilité première, et d'ailleurs le Conseil de sécurité est très fort sur cette question, en interpellant l'Algérie à cinq reprises. Autre chose, il a, comme j'ai dit, un show mal scénarisé et une sortie de scène encore lamentable parce que le fait de ne pas voter la résolution tel point que les responsables du secrétariat se sont interrogés que fait l'Algérie. D'ailleurs, certains diplomates ont souri ne pas voter une résolution. Il a raté le coche de s'opposer à la résolution pour démontrer qu'effectivement, il est très attaché aux questions de loi de l'ordre. Il a raté le coche également en s'abstenant, ou plutôt en ne participant pas au vote, ce qui veut dire que, d'après l'explication qui est donnée dans les manuels des Nations Unies, quand un pays membre du Conseil de sécurité ne participe pas au vote, ça veut dire qu'il a une implication directe, qu'il a un intérêt direct dans cette question. Et c'est la preuve que, malheureusement, l'Algérie nous donne la preuve aussi bien par la manière que par le contenu, que par la mise en scène de son attitude cet après-midi devant, je dirais, le monde entier, parce que grâce à la télévision des Nations Unies, le monde entier suit ce qui se passe au Conseil de sécurité. Voilà ce que je tenais à dire sur cette péripétie des deux amendements de l'Algérie. Sous-titrage ST' 501